Quand j'ai rencontré le personnel le 10 mai 2017, l'ensemble du personnel de la commission, j'ai pris l'engagement de rendre visite à chaque département de la commission pour pouvoir échanger davantage avec le personnel en compagnie du commissaire qui a en charge le département. Eh bien, cette matinée, c'est cet exercice, c'est cette promesse que j'ai honorée ici au niveau du DATC où, comme vous l'avez suivi, nous avons eu de riches débats, de riches échanges plutôt d'ailleurs. Ce n'est pas des débats en réalité, des échanges nourris de fondements techniques étayés par le commissaire lui-même à travers le pas au point que vous avez suivi sur les objectifs du DATC, les missions du DATC, les principaux chantiers du DATC, les perspectives du département. Et bien sûr, moi j'ai saisi cette opportunité, ce plateau offert par le commissaire pour engager les débats avec le personnel. En réalité, c'est un message que le président est venu délivrer au personnel, un message qui tire sa quintessence des orientations données par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. J'ai expliqué les raisons qui justifiaient la rationalisation des organes de l'Union, j'ai justifié les raisons pour lesquelles de nouvelles orientations ont été données et j'ai demandé à la fin au personnel, à l'ensemble du personnel, et en particulier cette matinée au personnel du DATC, d'insérer maintenant nos activités dans cette vision, dans ce nouveau cap fixé par les autorités. assis sur les deux piliers que j'ai encore rappelés, la parcimonie budgétaire et le respect du principe de subsidiarité. Voilà le message que j'ai délivré. Merci. Merci. Merci.